Dans un instant, encore une fois, vous allez vous en rendre compte le week-end dernier. Le sport amateur s'est déchaîné. Rendez-vous dans un instant avec le compère de Rematch. Mais tout de suite, parlons tennis avec un invité, Mickaël Yaudra. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous organisez les 6 et 7 décembre prochains au Palais des Sports de Bordeaux. Vous retenez bien la date. Un Bordeaux-Micka Challenge. Que va-t-il donc se passer durant ces deux jours au Palais des Sports ? J'avais envie de réunir mes copains avec qui j'ai vécu des grands moments de plaisir. Alors, on va les nommer tout de suite, les copains. Parce que quand on connaît un petit peu le tennis, c'est plutôt sympathique. Il y a notamment Mansour Barami, Nicolas Mahut, Arnaud Clément, Lucas Pouille, Guy Forger. Oui, plusieurs générations. On peut échanger quelques balles plutôt sympas. Mon premier capitaine en équipe de France, Guy Forger, qui est maintenant directeur du tournoi de Roland-Garros. Arnaud Clément, qui lui a succédé. Et puis voilà, Nicolas Mahut, avec qui j'ai eu la chance de jouer. Lucas Pouille, avec qui je suis très proche. Et puis Mansour, le seul et unique Mansour Barami, capable de faire rire tout un stade à lui tout seul. Donc, c'est vrai que c'était important pour moi de créer un événement ici à Bordeaux. Une ville qui m'est chère. Moi, j'ai déménagé ici il y a 5 ans. C'est ça, le problème de Bordeaux, c'est que c'est compliqué de partir après. Eh oui, je n'ai pas envie de partir. Mais c'est vrai que j'avais à cœur de réunir les copains le temps d'un week-end autour du tennis. Et puis redonner un petit peu à cette belle ville de Bordeaux. Au mois de décembre, j'avais noté qu'il ne se passait pas grand-chose au niveau du tennis. Et je me suis dit, pourquoi pas s'initier de créer un bel événement autour de Bordeaux. Alors, ça va être quoi ? Ça va être deux jours de match-exhibition ? Exactement. Le vendredi de 16h à 20h. Donc, ça va être un format de jeu un peu particulier parce qu'on n'est pas en tournoi classique ou meilleur des deux manches. On va faire des formats de jeu très courts, d'une demi-heure, 35 minutes pour chaque match. Mais beaucoup de rotation avec des matchs en simple, des matchs en double. Et puis, faire participer le public aussi, les faire venir sur le terrain. On va faire des petits jeux pour justement que ça soit vraiment un show pendant deux jours. Donc, vendredi de 16h à 20h. Et samedi de 15h à 19h. Et tout ça, donc, autour, parce qu'on va bien le dire aussi, vous aimez bien jouer au tennis. Vous aimez bien aussi partager des moments avec des amis. Non pas une raquette à la main, mais un verre à la main avec modération. Donc, j'ai toute cette ambiance-là. Oui, les 4ch, on parle du côté sportif. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon activité, elle est plutôt dans le vin. Je crée des caves un peu sur mesure pour des particuliers. Et donc, c'est vrai que j'ai invité pas mal de vignerons hors Bordeaux. La vallée de la Loire, des Champenois, des Bourguignons, des vignerons de la vallée du Rhône. Et voilà, ils viennent à Bordeaux découvrir. Voilà, donc on a aussi des festivités tout autour de l'événement du tennis, des matchs-exhibitions. Mais voilà, la particularité, c'est de vivre trois jours en immersion à Bordeaux. Donc, ça va être vraiment très sympa. C'était compliqué de les persuader, là, vos acolytes, ou ils ont dit oui tout de suite ? Ils ont dit oui tout de suite. Après, il faut que ça rentre dans leur calendrier. C'est jamais évident. J'ai essayé de m'y prendre suffisamment tôt. J'ai la chance d'être très proche avec tous les non-cités. Donc, voilà. On va les re-citer parce qu'on se régale. Manso Barami, Nicolas Mahut, Arnaud Clément, Lucas Pouille, Guy Forger, chacun avec son style de jeu. C'est plutôt sympathique parce que dans le communiqué de presse que vous nous avez fait parvenir, vous faites une petite carte d'identité du style ténistique de chacun des personnes présentes. Oui, je pense que c'est important aussi de retracer un peu les particularités de chaque joueur. Peut-être celui qu'on connaît le plus, c'est peut-être Manso Barami, capable de dépasser ci, des shows. Et voilà, on va vraiment passer du montant. Oui, alors attention, Manso Barami, c'est vrai que c'est maintenant un showman sur un cours de tennis, mais ça a aussi été un vrai bon joueur de tennis. Oui, il a fait finale en double à Roland-Garros. Absolument, notamment Roland-Garros. Voilà, bon, il était plus connu pour faire, on va dire, des landouilles sur le terrain, mais qui lui avait joué des tours. Des fois, il préférait perdre, mais déconner, que gagner le match. C'est un peu ça l'esprit de ces deux joueurs. Oui, exactement. On veut vraiment donner du plaisir au public, partager des émotions. Et puis on est vraiment dans un autre cadre. On n'est pas là pour gagner des points. Et puis c'est vrai que ça sort un petit peu de l'image classique du tennis, qui est quand même un sport où il ne faut pas faire le moindre bruit quand on joue. Aspect des joueurs, bien sûr. On ne peut se déplacer qu'au moment, avec des moments très précis. Donc il y a un côté très formaté, etc. Très contemplatif. Oui, bien sûr. Là, c'est autre chose. Ça va être vraiment un peu un show à l'américaine, j'ai envie de dire. Mais voilà, on a vraiment envie de faire participer aussi le public. Je pense que c'est important qu'il soit au cœur de l'événement. Et puis, voilà, en faisant gagner des lots, en venant échanger la balle avec les pros. Et puis, voilà, ça va être quatre heures très intense, mais fort sympathique. Vous, c'est toujours service volé. Vous n'avez pas changé votre style de jeu. On ne change pas son style. C'est comme ça. C'est plus fort que moi. Oui, c'est comme ça. Moi, mes idoles, c'était Guy Forget, Henri Lecomte. Donc c'est vrai que voilà, des joueurs très offensifs. Et bon, voilà, j'ai fait ma carrière comme ça. Je ne vais pas la renier maintenant. Et c'est potentiellement une manifestation qui pourrait se reconduire tous les ans à Bordeaux, ou tous les deux ans, pourquoi pas, ou c'est one shot ? Oui, alors, bon, on va voir après cette première édition. C'est vrai que c'était important de voir un peu comment le public va répondre présent. Mais oui, j'ai envie de m'installer dans le temps. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire auprès de la mairie aussi, qui sont convaincus que ça peut dynamiser aussi pas mal de choses. Le tennis, voilà, avec la ville de la Villa Primrose, le club qui m'est cher aussi. On est en finale des championnats de France de Pro A. Et c'est vrai que, bon voilà, c'est important que le tennis se développe. Et voilà, je suis le premier ambassadeur. Et en même temps, le Palais des Sports, c'est quand même une salle extraordinaire pour ce genre d'événements, avec un public très proche du parquet. La salle est tout simplement exceptionnelle. Pour dire vrai, je ne la connaissais pas. Et quand j'ai été voir les JSA jouer, que j'ai vu cette salle, je me suis dit, c'est parfait pour mon événement. Je préfère une salle pleine qu'aller jouer dans une plus grande arène et puis que ça sonne un peu creux. Alors, c'est les 6 et 7 décembre au Palais des Sports à Bordeaux, deux jours de tennis, comme vous ne l'en verrez certainement pas souvent. Du beau jeu, mais aussi une belle ambiance. Et l'un ira avec l'autre durant ces deux jours. Vous l'avez dit, la Villa Primrose est en finale de la Coupe de France. Mais c'est le même week-end. Donc, vous qui êtes capitaine, vous ne pourrez pas jouer. Ça ne tombe vraiment pas bien. Parce qu'effectivement, quand j'ai réservé le Palais des Sports, c'était il y a plus d'un an. Et je m'étais calé sur les dates du championnat de France de l'année en cours. Et c'est vrai que c'était une semaine plus tôt, les phases finales. Et du coup, on est en finale. Tant mieux pour le club. C'est parce que je ne suis pas là. Moi, je suis capitaine joueur. Mais bon, c'est vrai que j'aurais aimé être aux côtés de mes partenaires qui vont, samedi après-midi, défendre le titre de champion de France. Et encore une fois, ça marche bien. Primrose, il y a deux ans déjà, l'équipe était championne de France. Il y a une émulation particulière à Primrose. C'est quoi ? C'est une bande de potes ? Oui, on est une bande de copains qui aiment se retrouver. Alors, c'est vrai qu'on a quelques joueurs qui sont en camp d'activité, comme Jérémy Chardy. Donc, lui aussi, il doit faire par rapport à son calendrier. Mais on aime bien se retrouver au club. Ils savent recevoir. Et puis, c'est un club historique, un club centenaire, qui doit aussi montrer qu'on joue le titre de champion de France. Et une nouvelle fois, on se retrouve en finale. Ça devrait passer. Chaque match est difficile. C'est vrai qu'on a envie d'être champion de France. Encore plus que la phase finale se jouera à Talence, sur les cours de la Ligue. Et c'est vrai que jouer à domicile, c'est toujours un plus. Une fois que vous aurez peut-être terminé, vous allez faire un tour, oui, pour les soutenir, si vous avez le temps. Ça va être compliqué. Les phases finales commencent le matin, moi, c'est l'après-midi. Donc, on ne peut pas jouer sur tous les deux tableaux. Ce n'est pas possible. Un petit mot, justement, puisqu'on parle de Coupe de France, Coupe d'Evis, etc., la nouvelle formule là où, justement, il n'y a plus les matchs dans un pays, un petit peu où tout le monde se retrouve en même temps. On est loin de l'esprit Coupe de France qu'on peut vivre, justement, avec un club comme Primeros, par exemple. Oui, oui. Moi, je trouve que, voilà, c'est mon ressenti. On utilise le mot Coupe d'Evis qui n'a plus raison d'être. Voilà, c'est un tournoi, un championnat du monde, si on peut appeler ça comme ça. Mais ce n'est plus la Coupe d'Evis où le principe, c'était de recevoir ou de se déplacer dans le pays et de choisir sa surface, ses balles et de vraiment avoir un public qui était acquis à sa cause si on recevait ou si on allait à l'étranger. On savait que c'était un peu plus hostile de temps à autre. Mais c'était pour moi l'essence même de la Coupe d'Evis de recevoir ou de se déplacer. Vous imaginez bien une finale entre l'Argentine et le Japon à Madrid. On a vu, ça sonnait creux, la France qui jouait contre la Serbie, il y avait 400 personnes dans les tribunes. Alors, ils ont eu la chance que la finale, voilà, il y a eu l'Espagne, pays qui reçoit, Raphaël Nadal était présent. Donc, on va dire que c'était super. Mais toutes les autres rencontres étaient d'une morosité terrible. On arrête, il faut arrêter. Donc, je ne sais pas. De toute façon, on ne va pas se mentir. C'est que le côté, on va dire, pognon qui prendra le dessus. Donc, effectivement, il y avait beaucoup d'argent à redistribuer. Mais bon, je ne sais pas si ça va être rentable tout ça, en tout cas. En tout cas, si vous voulez voir un esprit plutôt convivial, sympathique avec du monde, c'est les rendez-vous au Palais des Sports durant ces deux jours, donc les 6 et 7 décembre pour Bordeaux Mickey Challenge avec, je rappelle quand même, Mansour Barami, Nicolas Mahu, Arnaud Clément, Lucas Pouille, Guy Forger et bien sûr, Mickaël Yaudra. Et puis, si vous voulez soutenir l'équipe de tennis de Primerose, c'est pour la filée de la Coupe de France ce samedi à Talence. Merci. Et puis, attention, vous ne vous plaisez pas. Je gère. Allez, tout de suite, le sport amateur se déchaîne, la preuve. Vraiment, j'admire son courage. Alors qu'il était au fond du trou. Il n'allait pas bien du tout. Et puis là, malgré tout, il s'est dit, il faut que je vienne, quoi. Mais c'est plus fort que lui. Mais ça, c'est le sportif de haut niveau. Et comme ça, à un moment, ils arrivent à se remobiliser, à se remotiver, à aller plus loin, plus fort. Je suis en admiration. Moi, je suis remarquable. A tel point, d'ailleurs, qu'on va demander à Pierre Husson tout de suite de nous commenter ces magnifiques images de basket. Je vous ai vraiment manqué. Mais je vais vraiment aller au fond. Non, mais franchement, ce sera admirable. Merci, t'as préparé du temps. Vraiment, admirable. Merci. Ça va mieux, oui. Ça va beaucoup mieux. Bon, très bien. Surtout quand on voit des si belles images le week-end. Tout à fait. Allons-y, profitons-en. Et qu'on commence avec le basket, directement. Donc là, c'est l'écrasage de dunk de Ludon contre Sestas. Là, franchement, on pourrait la revoir dix fois au ralenti. Mais on n'a pas le temps parce qu'on a encore mieux. Là, on est en pré-régional. Donc, c'est les plus jeunes. Et c'est pas parce que c'est les plus jeunes que c'est moins haut. Voilà, facile. Le petit allé-houp. T'as l'habitude, mais en même temps, on banalise l'exceptionnel sur TVS. Ça continue. Ça sent le contre. Oh là là. Et donc là, c'est de la pré-national. Là, c'est U18. Et là, c'est... Je le sentais. C'est monstrueux. C'est vrai que comme tu disais la semaine dernière, quand j'étais pas là, parce que je vous ai quand même regardé, où tu disais ça paraît facile de les voir, mettre les paniers. Oui, entre deux drogues, on fait les yeux, moi tiens off. Voilà. Non, mais c'est marrant. On a l'impression qu'ils ont baissé les paniers pour les U18. C'est vraiment des U18 ? Oui, ça vole. Mikey me disait ce week-end, mais Radle, il est en train de voler. C'est vrai. Oui, non. C'est beau ce qu'il dit. C'est pas parce qu'ils sont plus petits que ça va moins haut. Non, non. Ils sont plus légers. Ils sont plus légers, c'est peut-être pour ça. Bon, du hand. S'il vous plaît. On va passer au hand. La semaine dernière hand, on avait eu de très, très belles images avec beaucoup de finesse, des lobes. Là, on va y aller un peu plus physique cette semaine. Grâce à l'atteste Arcachon qui jouait contre les Girauds en handball. Et là, vous avez vu, c'est la contre-attaque. C'est allé très vite jusqu'à l'hélié qui a fait exploser. Il est plus léger, mais il a fait exploser. Et on va regarder derrière. Ça, c'est Bruges-Lormont qui s'est associé. Superbe place. Et là, il y a de la puissance. Il y a de la vraie puissance. Dédicace à tous les gardiens. Oui, encore une fois. C'est là où on disait que les gardiens. Vous voulez témoigner sur ce plateau. Mais qu'est-ce qui vous pousse à être gardien de hand ? Venez. Venez, nous serons prêts à accueillir toutes vos confessions. Il n'y a pas de problème. Expliquez-nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Vous allez voir. Pierre, il nous a mis une espèce de... Ce n'est pas un but. C'est une espèce de tac. Bon, on va expliquer pourquoi. Vous voulez faire un image à certains anciens Girauds. Alors, on va voir les images. Voyons les images. La semaine dernière, j'ai raté un but d'anthologie de la Braid. J'étais obligé de les remettre à l'honneur cette semaine. Encore la Braid ? Voilà, débordement du numéro 7. Ça casse l'air. Bam, il tombe par terre carrément. Et la passe en retrait. Et boum. Il enchaîne, barre rentrant. Franchement, c'est de la Regional 3. Et on aimerait voir ça tous les week-ends dans Ligue 1. Et là, c'est l'instant poésie. L'instant Franck Jurietti. Tout ce que tu veux. Instant Jurietti. Voilà, c'est le tacle à l'attentale. Le joueur rugueux par excellence. René Girard. Et l'air de rien, le premier duel d'un match est très important. Et je peux vous dire que c'est pas sûr qu'il a porté le ballon au prochain duel. Oui, donc là, ça marque un petit peu. En se disant, oups, la prochaine fois, je vais éviter de passer. Tu sais que je fais attention, le joueur va bien. Tu parlais de gardien. Dédicace aussi au Guardian de football. Voilà, la magnifique relance. Oui, qui parfois a fondé de pique boulette. Directement, voilà, ça arrive. Mais il fallait la mettre. Il fallait la mettre, mais elle n'est pas si facile. Et donc, dédicace au Bleu et de Pau, avec leur chaîne Bleu et Pau 64 TV, qui sont l'un des plus grands utilisateurs de rematch. Et on les remercie. Absolument. Merci, les gars. Et continuez à vous régaler. Soit dit, ne faites pas exprès de faire des relances à deux balles, rien que pour être dans rematch. Ou de faire des attentats à couper par derrière. C'est pas obligé. C'est pas le jeu. Voilà, vous pouvez être dans rematch pour des raisons. Non, mais il y a de tout. Il y a de tout. Tu vois, il y avait la beauté du but. Il y avait le petit attentat du joueur de confluence. Le petit attentat. Oui, il y a un petit attentat. Un petit peu rugueux, mais c'est un arrière-droit. C'est normal. Voilà. Ça fait partie du poste. C'est vrai qu'en parlant de ce geste, on est revenu avec Franck sur le nom de quelques joueurs des Girondins de Bordeaux qui ont laissé des souvenirs de crompons sur quelques tibias quand même. Il y a une lignée quand même aux Girondins qui s'est effacée ces dernières années. C'est un peu moins la marque. Mais il y a une époque. Il y a eu quand même une lignée. On parlait de Cuecu, de Girard. Cuecu, Girard. Garde du corps de Girard. Roar, magnifique. Même Touvenel a été quand même dur sur l'homme. Touvenel, il courait vite. Il courait aussi. Mais pas que. Mais pas que. C'est vrai qu'il y a eu des... Mais il en faut. Il en faut toujours. Ça fait partie de l'ADN des Girondins pour moi. Ouais. Cette beauté du sport. Alors regardez, beauté du sport. Et surtout quand il est féminin, le rugby, ça donne ça. Regardez. Alors on va démarrer. C'est l'UCS. L'Union Cognac-Saint-Jean d'Angélie contre Télissac. Et ce qui est étonnant, c'est que le centre qui a bien percé a redonné le ballon. Pourquoi a-t-il redonné le ballon à son hélier qui avait fait le joli boulot ? Eh bien tout simplement parce que quelques minutes au paravent, on va le retrouver. Et il est là. Il va nous montrer ce que c'est le métier de centre. Hop. Ça s'appelle revenir intérieur. On dirait du Philippe Sella puisqu'on parlait des grands anciens. C'est vraiment le métier de centre qui est de revenir comme ça à contre-courant. Et là, l'essai, il est magnifique. Regardez, il y a tout. Jamais le cul, moi. Voilà, il y a même un cul. Il y a un passage, une main. J'adore. Il est superbe. On est en honneur. C'est Cadeau Jacques qui joue. On remercie Lajeunet pour avoir pris cet essai. Il est super bien filmé. Il est super bien filmé, cet essai. Bravo. Non, en plus, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de qualité dans le jeu. En plus, c'est dans le soleil couchant. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est la fin de la journée. C'est magnifique. Moi, je trouve ça poétique. Quand la brume se lève dans la campagne naissante. De Cadeau Jacques. De Cadeau Jacques en plus. C'est bon. C'était la séquence émotionnelle. Pierre, s'il vous plaît. Alors, vous mettez un bonnet sur la tête, d'accord ? Et vous ne dormez pas tout nu ? Oui, ne t'inquiète pas. Parce qu'après, vous avez le nez qui coule, tout ça, pas bien. Hein ? Oui. Très bien, promis. Oui, promis. Attention, hein ? À la semaine, messieurs. À la semaine. À la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada